Bonjour, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre programme de prière dénommé la haute tension spirituelle. On n'est pas en jeûne, ce sont des temps de prière puissante, des temps de prière intense. Nous prions, nous proclamons, nous appelons à l'existence, nous proclamons la présence de Dieu. Ce sont des moments très, très, très profonds et puissants que nous sommes en train de vivre avec l'Esprit de Dieu. Et le thème de la haute tension spirituelle de cette année, c'est les différents noms de Dieu, les différentes appellations de Dieu. Et chaque semaine, on voit trois noms. Et cette semaine, on a vu, il y avait Jiré, il y avait Rafa, et aujourd'hui, on va voir, il y avait Nissi. Il y avait Jiré, c'est l'éternel qui pourvoit, l'éternel mon pourvoyeur. Il y avait Rafa, c'est l'éternel qui me guérit. Le Dieu qui te guérit, ou l'éternel mon guérisseur. Aujourd'hui, on va voir, il y avait Nissi. Il y avait Nissi, ou Jéhovah Nissi. Il y avait et Jéhovah, c'est la même appellation. C'est le nom de Dieu. Et on écrit même ce nom-là sans voyelle. Il y avait. Et normalement, on ne doit même pas le dire. Mais on est obligé de le dire pour expliquer. Donc, il y avait, ou Jéhovah, c'est le nom propre de Dieu. C'est son nom, son appellation. Maintenant, à ce nom, on peut ajouter des choses. Il y avait Jiré, il y avait Rafa, et aujourd'hui, on dit il y avait Nissi. Alors, que signifie Nissi? Il y avait déjà, on sait que c'est le nom de Dieu. Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Nissi signifie quoi? Nissi signifie bannière. Alors, bannière, c'est quoi? C'est comme notre drapeau, notre étendard, notre banderole, notre protection, notre signalisation. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Notre bannière. C'est-à-dire que ce qui symbolise notre protection. Quand Israël est sorti de l'Égypte, et puis, ils ont commencé à aller vers la terre promise, la Bible dit que l'Éternel les accompagnait par une nuée, autre comme ça, et dans la journée, c'était une nuée, mais la nuit, c'était du feu. Et donc, c'était comme une colonne comme ça. Donc, si les ennemis ou bien les peuples adversaires, ils sont de loin, et puis, ils voient ça, ils voient cette colonne-là, ou bien la nuit, ils voient une colonne de feu, ils disent ça, là, c'est Israël qui est en train de venir là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Quand Israël est sorti de l'Égypte, et puis, ils étaient en train de partir à la terre promise, l'Éternel les a accompagnés avec une nuée qui symbolisait sa présence. Donc, dans la journée, c'était une nuée, tu vois, comme un tourbillon qui marchait. Ça avance, et puis, eux, ils suivent. Ça se déplace. Quand ça s'arrête, c'est qu'ils doivent déposer leur tente pour se reposer. Au moment où ça commence à se mettre en action, eux, ils ramassent leurs affaires, et puis, la nuée, là, commence à bouger, et eux, ils suivent, ils s'en vont. Donc, dans la journée, c'est une nuée, comme un tourbillon, mais la nuit, la même nuée, là, devient le feu. Donc, ça éclaire leur chemin, et aussi, ça fait fuir les animaux sauvages parce que c'est du feu. Donc, s'il y a un peuple adversaire, ou bien même les animaux, quand ils voient ça de loin, là, ils commencent à fuir. Ça, là, ça veut dire qu'il y a une puissance qui les accompagne. C'est ça, la bannière. C'est-à-dire, c'est ta protection, c'est ton drapeau, c'est ta banderole, c'est ta devise. C'est-à-dire, tout ce qui te représente, et qui peut mettre la crainte dans le cœur des autres, ou bien qui peut signaler que c'est toi qui arrives. L'éternel est notre bannière. L'éternel est notre protection, est notre banderole, notre drapeau. C'est Dieu. Vous voyez le chant qui dit, Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. C'est-à-dire que c'est un symbole. On dit que la bonté de Dieu brille sur le toit de notre maison. De sorte que, spirituellement parlant, physiquement parlant, quand on voit ta maison, toi tu es dedans là-bas, mais il y a quelque chose qui brille, c'est l'éternel. C'est le côté nissi de Dieu. Il est ta bannière, Il est ton étendard. Vous vous souvenez aussi du cantique qui dit, Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard, Yahweh. Tu es comme un étendard. Tu es comme un étendard. Vous voyez, ça dit que c'est notre drapeau, c'est notre signalisation, c'est notre, voilà. Pour dire que ça, ça montre qu'il y a une protection qui est là. Il y a une force qui marche avec nous. C'est notre signalisation. Donc, le côté nissi de Dieu, c'est la protection, c'est, ça montre que tu n'es pas seul, ça montre qu'il y a une main puissante qui t'accompagne. Et la main puissante là, c'est la main de Dieu. L'éternel est ma bannière. L'éternel est ma bannière. Yahweh, nissi. Yahweh, nissi. Jéhovah, nissi. L'éternel, ma bannière. L'éternel, ma protection. L'éternel, mon étendard. L'éternel, mon drapeau. L'éternel, mon fagnon. L'éternel, ma signalisation. L'éternel, ma dévise. L'éternel, mes sots. Donc, nissi veut dire bannière, protection, étendard, signalisation. Voilà, j'essaie de donner les synonymes pour que vous puissiez comprendre un peu, voilà, l'idée de nissi. Jéhovah, nissi. Et donc, nous allons lire dans quel verset biblique le mot nissi, Jéhovah, nissi, a été dit. Exode 17, verset 15. Lisons. Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel, ma bannière. Donc, c'est Moïse qui a bâti l'hôtel et qui a dit, l'éternel, ma bannière. Il a appelé l'hôtel, là, l'éternel, ma bannière. Mais pourquoi Moïse a-t-il bâti un hôtel et il a donné cette appellation de Dieu? Alors, quand on lit Exode 17, à partir du verset 8, la Bible nous parle d'une guerre. Une guerre entre Amalek et Israël. Donc, on lit Exode 17, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, donc, eux, ils étaient là et le peuple, les Amalécites, les gens d'Amalek, ils sont venus les combattre, ils sont venus déclarer la guerre. Donc, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Donc, pendant que Josué allait faire la guerre de manière physique, avec des hommes qui ont été choisis pour aller combattre Moïse, il ne s'est pas assis là en train de se tourner les pouces. Il sait que le combat, il faut que ce soit fait de manière spirituelle. Moïse avait pris de l'âge, donc il n'était pas malade et tout, mais il ne pouvait pas combattre comme les Josué. Donc, il a dit à Josué de choisir des hommes pour aller combattre. Et donc, lui et Aaron et Hur sont allés à la colline, au sommet de la colline, mais au sommet de la montagne, pour eux aussi faire le combat spirituel. Donc, eux, leur combat allait être autrement. Ça allait se faire autrement. Un combat par la prière. Donc, Moïse monte et il lève les mains avec la vege avec laquelle il a fait tous les miracles. Alléluia. Exemple 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, le combat se faisait au bas de la colline là-bas. Moïse, lui, était sur la colline. Eux, les autres, ils étaient en train de faire le combat sur le champ de bataille. Mais Moïse, lui, son intercession, c'était qu'il devait lever la vege, le bâton, avec lequel il fait les miracles. Et donc, quand sa main est levée comme ça, Israël a la victoire. Josué et puis les gars, ils commencent à battre Amalek et puis son armée. Tous les Amalécites, ils commencent à les battre. Josué et puis les hommes choisissent là. Ils arrivent à battre. Ils sont en train d'avancer. Ils arrivent à battre les Amalécites. Mais quand Moïse est fatigué et puis il baisse la main, ça veut dire que la vege la descend, alors Amalek a le dessus. Il commence à vaincre les Josué là. Donc, suivez la suite. Exode 17, verset 12. Les mains de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et ils s'assient dessus. Aaron et Hu soutenaient ses mains. Donc, ils ont pris une pierre, ils ont déposé Moïse et s'assient. Puisqu'il faut qu'il lève la vege là. Voilà. Il faut qu'il lève ça avec ses mains comme ça, la vege. Le bâton avec lequel il fait les miracles. Donc, le bâton avec lequel il fait les miracles. Voilà. Il fallait qu'il utilise ce bâton dans cette bataille là. Donc, quand il lève le bâton, alors ils ont la victoire. Quand il baisse sa main, il est fatigué. Allez, c'est Amalek qui prend le dessus. Donc, les deux là, Aaron et Hu, ils ont dit bon, viens Moïse. Ils ont déposé une pierre. Moïse s'est assis dessus. Il a levé les deux mains là avec le bâton. Maintenant, Aaron s'est mis d'un côté. Hu s'est mis d'un côté. Ils ont attrapé les mains de Moïse. Et puis, maintenant, Moïse tient le bâton là. Jusqu'à ce que Josué et les hommes choisis là. Qu'ils arrivent à vaincre les Amalekites jusqu'à les exterminer pour que la guerre prenne fin. Donc, quand ils ont eu la victoire et que les Josué avec les autres hommes là sont revenus vivants, Moïse a bâti un hôtel pour rendre gloire à Dieu. Et c'est cet hôtel là qu'il a appelé Yahvé-Nissi, l'Éternel, notre bannière. Ça veut dire, quand sa mère levée là, c'est le signe que Dieu est avec nous. Ça veut dire, si tu vois Moïse de loin là-bas, il a levé le bâton. Ce signe là, c'est leur bannière, c'est leur drapeau. L'Éternel est avec eux. Donc, faites attention. Donc, c'est notre signalement ça. Si vous voyez Moïse la main levée avec le bâton, vous qui venez les combattre, vous allez perdre. Ça, c'est le signe que l'Éternel est avec eux. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le sens de Yahvé-Nissi. Il y a un signalement qui montre qu'ils ne sont pas simples. Ils ont quelque chose. Ils ont quelqu'un. Ils ont une puissance qui les accompagne. Donc, Yahvé-Nissi. Mes frères, mes sœurs, l'Éternel est notre bannière. Il est notre protection. Mais le problème, c'est que nous, on ne prie pas. Tu ne lèves pas ta main. Tu n'es pas actif spirituellement. Tu as accepté Jésus. Mais ton drapeau est baissé. L'Éternel doit être ton drapeau, ton étendard. La parole de Dieu doit être ta bannière, ta protection. Yahvé-Nissi. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on a accepté Jésus. Donc, Dieu est dans notre vie. Mais tous les aspects de Dieu doivent se manifester. Yahvé-Nissi, l'Éternel, notre bannière, l'Éternel, notre bannière, notre protection, notre drapeau, doit se manifester dans notre vie. Mais le problème, c'est qu'on ne prie pas. Plusieurs chrétiens ne prient pas. Ou bien, ils arrivent de prier de temps en temps. Moïse lui-même, qui avait une relation profonde avec Dieu, il pouvait s'asseoir sous sa tente pour dire, Josué, allez-y combattre. Moïse a compris qu'il fallait une action spirituelle qui accompagne le combat physique. Donc, il lève le bâton qui est le symbole de la présence de leur Dieu en action à leur côté. Ce combat, on n'est pas en train de le faire seul. On a l'Éternel avec nous. Sa main puissante nous accompagne. Ceci est notre étendard. Ceci est notre bannière. Ceci est le signe que nous avons une puissance avec nous. Ceci est le signe que nous ne sommes pas simples et que spirituellement parlant, il y a quelqu'un, la puissance suprême, le Dieu tout-puissant qui nous accompagne. L'Éternel est ta bannière. Il y a une ici. Mais tu t'élèves le matin, tu ne pries pas. Tu n'actives pas cette protection-là. Le soir, tu te couches, tu ne pries pas. Tu n'actives pas cette bannière-là. Ta protection est enveilleuse. Les drapeaux sont en berne. Tu baisses les drapeaux. Tu enlèves ta signalisation. Tu hôtes ton drapeau. Tu hôtes ta bannière. Sa parole doit être notre bannière. Partout où tu es, reste dans la parole de Dieu. Parce que c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si toi-même tu déplaces ta bannière ou bien toi-même tu sors de ta bannière, toi-même tu sors de ta protection, tu sors de ton étendard, qu'est-ce qui bloque l'arrivée des malheurs? Qu'est-ce qui bloque l'avancée des ennemis? Moïse a dû tenir longtemps. Ils ont trouvé des solutions mais il fallait que sa main reste levée. Je ne sais pas si vous comprenez, il y avait une ici. La gloire de Dieu doit briller sur toi. Ton signalement là, ça doit être la présence de Dieu. Il faut que Jésus-Christ soit en toi et sur toi. Que sa présence soit avec toi dans ta vie, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans tes activités, partout. Il y avait ici l'éternel ma bannière, l'éternel ma protection. Je ne peux pas faire telle chose parce que ça va briser ma protection, ça va briser ma bannière, ça va briser mon étendard, ça va enlever ma nuée, ça va enlever ma vèche que j'ai levée, ça va ôter ça. Ce qui fait que mes ennemis fuient, ce qui fait que mes ennemis perdent, ça va ôter ça. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Je dois me discipliner parce que moi, j'ai une protection, parce que moi, j'ai une bannière, parce que moi, j'ai mon drapeau qui doit briller, qui doit montrer sa présence dans ma vie. et c'est quand ça va dans ma communion avec lui, quand mon drapeau est là, quand je suis sous ma protection, que j'ai mes victoires. Moïse a levé sa main et à la fin, on dit, il a bâti un hôtel pour symboliser cela. Yahvé, Missi, Jéhovah, Missi, l'éternel, notre bannière. C'est par lui que nous avons eu cette victoire. Nous avons été attaqués, mais l'éternel, notre bannière, a combattu à nos côtés. C'est puissant. Alléluia. Mes frères, messieurs, c'est pour ça qu'on vous dit, de la même manière qu'eux, ils bâtissaient des hôtels, on ne va plus bâtir d'hôtels. Mais si une appellation de Dieu qu'on est en train d'expliquer, ça te touche, c'est comme si tu étais devant moi et je suis en train de prêcher puis tu jettes quelque chose dans la corbeille, faites parvenir vos offrandes de révélation. Écrivez-nous à ce WhatsApp 0033 751 51 25 16 On vous donne les coordonnées pour pouvoir participer à l'œuvre de Dieu avec votre offrande de révélation. Seigneur, révèle-moi Yavène ici. Et on est en fin d'année, il faut que chacun de vous remercie Dieu avec ses offrandes d'action de grâce pour lui-même et pour sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Tu nous as maintenus, Seigneur, nous te remercions. Merci. Voici l'action de grâce. Ça n'a rien à voir avec ta dîme, c'est l'offrande de remerciement pour l'année. Et si tu dois apporter ta dîme, tu ajoutes. Ça sert à quoi? Au charge. Au charge de la maison de Dieu. Ça sert à renouveler nos appareils. Ça sert à mettre de côté pour pouvoir acheter la parcelles pour construire le centre évangélique international. Ça sert à envoyer des missionnaires pour aller ouvrir de nouveaux champs pour annoncer l'évangile. C'est comme ça. Alléluia. Soyez bénis. Yavène ici, c'est puissant. Si tu veux que l'éternel fasse briller sa gloire sur ta porte pour que le malheur passe, il faut que toi, tu aies une communion avec Dieu. Il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entre chez toi. Je soupe avec toi et tu soupes avec moi. Il y a un prix pour que Dieu soit ton Dieu là. Tu dois te consacrer et ce n'est pas facile, mais il faut que tu l'acceptes. de renoncer au péché et de se laisser discipliner par ses lois. Alors, il est ton étendard. Yavène ici, Jéhovah ici, l'éternel, mon étendard. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada